Deux lunes comme deux femmes d'un même village firent halte sur notre vestibule elles connaissaient notre miroir de réputation sa manière de basculer en arrière pour contenir le cosmos leur convenait nous devions lire leurs intentions dans les cailloux qu'elles alignèrent sur le carrelage de la cuisine devinez leur engouement pour nous qui regardions le sol alors que nos voisins les harcelaient de leurs vœux elles étaient deux comme les sourcils d'un même visage deux lunes soumises aux marées qui faisaient saigner notre mère et le grenadier le jour est nuit sans sommeil pour la femme qui reçoit l'obscurité avec les égards dus à son rang les bouts de laine accrochés aux branches proviennent de sa ceinture elle prie le dieu des sauterelles lorsque des morts anciens déferlent dans son miroir culbute le fidier rue dans tous ses orifices mélange leur craie à sa glu elles couvrent leurs abattements sous un bris de vaisselle brûlent de bain-joint brûlent de vieilles pierres l'homme qui rentre le soir marche sur des débris de silence il n'attend rien de celle que les morts refusent de féconder soulever le couvercle de la marmite fait crier le thym dit celle qui n'a ni marmite ni thym le fleuve qui a emporté son champ lui a laissé une cage sans canaries et une vieille rose dédaignée des abeilles d'ailleurs son canaries n'était pas un oiseau ni une personne mais une chanson qu'elle déroulait quand son coeur rapetissait aux dimensions d'une noix elle se plie tête entre les genoux lorsqu'un trou martèle son miroir les nuages devenus fous se prennent pour des chevaux elle ouvre au porteur de bonnes nouvelles dans le rêve mais lui ferme sa porte dans le réel son tisonnier s'épuise à redessiner le feu une braise morte la fait sangloter son grenier sent la camomille et le papier mouillé l'ange qui n'a pas cessé de recopier la lettre a vu sur le cimetière la neige tombée sur la neige a ratissé les tombes et fait croire à la femme qui écrit le feu que l'hiver sera plus long que l'année et que le dégel grossira le cours de ses larmes personne à qui parler dans le miroir les ténèbres ont remplacé ceux qui la traversèrent de jour sans mélanger leur sueur les pluies qui le harchurent ont éteint la lampe seul un météorologue pourra évaluer la quantité d'eau qui a inondé le sommeil de l'enfant la femme qui a assigné leur place aux meubles d'eau aux murs comme dans les maisons en deuil sort de la photo pour déplier le linge humide et ramasser les billes invisibles tomber du rêve de l'enfant sa conviction que la mort sortira du miroir ou de la paume de sa main ou même de l'écorce du tilleul qu'elle a omis délagué elle fera le siège d'objets transis assiettes ébréchées théières refroidies drappes liées dans le mauvais sens sa certitude que le parquet criera pour elle que les volets grinceront des dents qu'elle sera enterrée dans l'épaisseur du teint loin de tout chemin sans pouvoir apaiser la colère du feu qui renaclera dans l'âtre et de la lampe qui se voilera la face pour échapper à la vue de la morte vieillie dans un miroir